Comment avoir 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube dès le début ? Je vais te montrer mon expérience, je vais te montrer ce que j'ai fait pour avoir ces 1 000 abonnés en une semaine. Alors j'ai une chaîne YouTube, j'ai commencé en 2018, au mois de mai-juin 2018, et dès la première semaine j'ai réussi à avoir 1 000 abonnés. Je te montre toutes les techniques, je te montre tout ça, et je vais t'expliquer vraiment en détail comment j'ai effectué cette démarche. Avant de te détailler tout ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et puis à activer la petite clochette pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Donc tout d'abord je vais te montrer mon PC et tu vas voir toutes les données analytics de mes vidéos et toutes les données en ce qui concerne le nombre d'abonnés et surtout dès le début. Donc tu peux voir que dès le début, en une semaine, il y a eu 1 000 abonnés. Comment j'ai fait pour avoir tout ça ? Je t'explique ce qui est très important pour YouTube, c'est le début de la vidéo et donc c'est les 5 premières secondes. Si pendant les 5 premières secondes tu ne répètes pas le titre, il faut que tu répètes le titre forcément. Par exemple, comment arrêter de fumer ? Il faut que tu le répètes dès le début parce que c'est ce que les gens recherchent. Les gens, ils ont vu un titre, ils ont vu une miniature, ils veulent ça, ils veulent que tu répondes à cette question. Et donc c'est très important pendant les 5 secondes que tu présentes ta vidéo et que tu donnes les promesses de ta vidéo. J'ai trop vu de vidéos où les personnes parlent d'eux-mêmes, se présentent. Et donc les gens, s'ils n'ont pas la réponse à leur question, ils zappent des vidéos, il y a tellement de contenu sur YouTube, tellement de concurrence, il faut que tu répondes aux questions dans les 5 premières secondes. Si tu gardes les lecteurs pendant au moins 5 secondes, déjà tu as une grosse partie de gagné. Si tu arrives à garder 80% des lecteurs sur les 5 premières secondes, YouTube va te mettre déjà un petit peu en avant parce que c'est une première sélection pour YouTube, déjà les 5 premières secondes. Donc plus les gens vont regarder ta vidéo en longueur, plus YouTube va mettre ta vidéo en avant. Il faut savoir qu'ensuite, une fois que tu as répondu à la première question, le plus important, c'est les 15 secondes d'après. Alors ce qu'il faut faire les 15 secondes d'après, c'est par exemple de dire des choses sur le contenu de ta vidéo. Exemple, comment arrêter de fumer en 3 étapes. Je t'énumère les 3 étapes, tu fais ça pendant 15 secondes. Je te montre une vidéo type que j'ai fait. Moi j'ai une chaîne de pronostics de foot et donc je te montre tout ça en vidéo. Tu vas voir que l'intro dure 5 secondes et qu'ensuite pendant 15 secondes, je raconte le contenu de la vidéo et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc je te montre ça. Donc là tu vois que c'est dur 5 secondes. C'est clair, mais t'es précis. Salut les amis, aujourd'hui je te fais une vidéo sur les deux matchs de Ligue des Champions de mercredi avec deux gros chocs, deux vraiment énormes chocs. Tout est possible sur ces deux matchs. Donc le premier match c'est Liverpool-Atletico Madrid, deuxième match PSG-Dortmund qu'on attend tous avec impatience. Et ensuite on part sur le contenu de la vidéo. Pareil, c'est clair, net et précis. Alors déjà si tu as pendant ces 20 secondes ou 25 secondes près de 75%, 70% de personnes qui sont restées, YouTube va déjà mettre fortement en avant ta vidéo parce que les gens restent longtemps sur ta vidéo et que tu leur donnes de l'intérêt. Le but vraiment c'est de donner de l'intérêt aux gens, de donner du suspense. Il faut qu'ils voient la vidéo le plus longtemps possible parce que l'intérêt de YouTube, c'est que les gens restent sur leur plateforme. Donc ce qui est important aussi, c'est que ta vidéo soit assez longue. Alors par exemple, il y a un critère qui est important pour YouTube, c'est qu'à partir de 10 minutes, la vidéo peut être monétisable. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pubs dans la vidéo. Et donc c'est un intérêt pour eux de faire visualiser ces vidéos puisqu'ils peuvent mettre de la pub intégrée, de la pub dedans. Donc si ta vidéo dure plus de 10 minutes, ils peuvent gagner de l'argent grâce à toi. Donc premier critère, il faut que ta vidéo dure plus de 10 minutes. Ça serait intéressant. Il faut que tu fasses une intro de 5 secondes qui accroche un petit peu les lecteurs. Ensuite, il faut que tu expliques ta vidéo pendant environ 15 secondes. Et au bout de 15 secondes, je te conseille de faire un appel à l'abonnement. C'est-à-dire que tu dis qu'il faut que tu t'abonnes si tu veux recevoir d'autres vidéos et tu demandes d'activer la petite clochette pour que les gens regardent les vidéos dès qu'elles sortent. Comme ça, ça permet de filialiser les lecteurs et qu'au moins tu aies ces abonnés qui regardent les vidéos dès que ta vidéo sort. Donc ça, c'est un gros point essentiel. Ça permet qu'au moins tu aies tes abonnés qui regardent tes vidéos. Sachant que moi, personnellement, sur mes vidéos, il y a 40% ce sont des abonnés et 60% ce sont des premiers lecteurs. C'est des gens qui n'ont jamais vu mes vidéos et qui les regardent pour la première fois. Et donc ces gens-là les regardent par rapport soit aux suggestions, soit aux référencements que j'ai effectués. Donc ça, c'est très important et on le verra dans une autre vidéo. Donc en fait, cette partie-là, aujourd'hui, ce que je te parle, c'est une première partie de plusieurs étapes pour avoir les 1000 abonnés. Donc on a vu à peu près 25 secondes de la vidéo, 30 secondes de vidéo. Et donc à partir de là, tu pars réellement sur le contenu. Forcément, ce qui est très important, c'est la valeur de ton contenu. Si les gens ne se retrouvent pas, si tu ne te donnes pas quelque chose de concret, si tu blablates et si tu parles pour ne pas forcément dire des choses intéressantes, les gens vont zapper, ils vont aller sur une autre vidéo et du coup, ils vont zapper aussi ton nom et ils vont se désabonner ou ils vont dire, lui, il n'est pas forcément intéressant. Donc ils vont te zapper aussi. Donc très important de dire du contenu intéressant et de donner de la valeur à cette vidéo. Une astuce importante aussi, si les gens regardent ta vidéo, ce qui fait que YouTube la met en avant, c'est l'intérêt que elle suscite, comme je te le disais. Et donc si les gens reviennent sur un point de ta vidéo, s'ils font un retour sur un élément important qu'ils trouvent de la vidéo, du coup, ta vidéo va être en avant. Sur les vidéos, par exemple, de musique. Les vidéos de musique, les gens, souvent, quand ils aiment une chanson, ils la remettent en look à chaque fois et du coup, ça la met vachement à l'avant. Ça la fait booster et donc les vidéos de musique, elles ont énormément de vues parce que les gens les mettent toujours en boucle. C'est bien également si ta vidéo est revue plusieurs fois. Donc pour ça, il y a des astuces. Il y a des éléments où il faut mettre un plus petit. Il y a des éléments où il faut les donner, mais rapidement. Donc tout ça fait en sorte que les gens peuvent revenir sur les vidéos. C'est des astuces. Ça ne va pas forcément embêter le lecteur. C'est le bon enfant. Tu peux le faire et puis du coup, ça va booster vraiment ta vidéo et ça va permettre à YouTube de la mettre en avant, de la mettre dans les suggestions. Dans les premières pages d'accueil, c'est très important. C'est le référencement. Donc ça, si tu veux faire des vidéos, si tu veux booster ton nombre d'abonnés, il n'y a pas le choix. Il faut utiliser des astuces et surtout au début. Ensuite, quelque chose qui est très important pour les garder le plus longtemps possible, c'est leur créer des promesses tout au long de la vidéo et leur dire qu'il faut qu'ils restent jusqu'à la fin des vidéos pour quelque chose de très important et pour quelque chose qui leur donne de la valeur. Donc ça, c'est très important pour qu'ils restent jusqu'au bout de la vidéo. En fin de vidéo, aussi, tu as la capacité de faire des suggestions de vidéos, de tes vidéos. Donc, je t'incite vraiment à le faire. Tu mets une photo en fin de vidéo qui est fixe et puis, tu suggères deux vidéos, deux vidéos best-sellers que tu mets de chaque côté et donc, tu crées un cercle fermé de plusieurs vidéos et ça va te faire booster tes vidéos et le nombre d'abonnés. Donc, si tu mets toutes ces astuces en place, une phrase d'accroche, un titre d'accroche avec ta promesse dès le début. Si tu mets ensuite 15 secondes, tu expliques vraiment le contenu de ta vidéo. Donc, ça fait les 20 premières secondes où tu accroches vraiment le lecteur. Ensuite, tu l'incites à passer à l'action en appuyant sur la touche « S'abonner » et puis après, tu peux enchaîner sur le contenu de qualité tout en créant des promesses pour la fin de la vidéo pour que les gens regardent le plus longtemps possible la vidéo. En fin de vidéo, tu crées une photo avec des suggestions de vidéos à toi et donc, ça va permettre de créer une boucle pour pas qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre. Ils vont voir d'autres vidéos de toi et donc, ça va les inciter à s'abonner. Il faut savoir que les gens ne s'abonnent pas forcément sur la première vidéo qu'ils voient. Ils vont en voir plusieurs et ça va leur donner confiance. Ils vont se dire que tu peux leur donner de la valeur et ils vont s'abonner à la chaîne. Ils vont activer la petite clochette et ça va être un lecteur régulier. Donc, je t'invite à faire toutes ces astuces et puis, dans la prochaine vidéo que je vais te proposer, je vais te montrer tous les tags, tous les référencements qu'il faut faire, les tags, ce qu'il faut mettre dans la description de la vidéo, les titres, il y a plein de choses à faire. Sache que pour monétiser ta vidéo, c'est-à-dire que pour qu'il y ait la pub en début de vidéo, il faut que tu aies minimum 1 000 abonnés. Donc, je vais t'expliquer tout ça pour avoir les 1 000 abonnés le plus vite possible. Ensuite, la monétisation, c'est bien beau, mais je vais te dire combien tu peux toucher en fonction du nombre de vues que tu as. 1 000 vues, ça correspond à 70 centimes. C'est vraiment faible. 10 000 vues, 7 euros à peu près. Donc, c'est pas ça qui va te devenir riche. Néanmoins, c'est une première étape si tu veux gagner de l'argent en faisant des vidéos YouTube. Voilà pour cette vidéo. Je t'invite à aller sur les vidéos qui sont juste à côté. Je te souhaite une bonne journée. Mets tout ça en application. Je te dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.